Nous allons lire dans la parole de Dieu l'Évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 23. Tout de suite après avoir prié, mais prions d'abord. Alors, combien de fois, éternel notre Dieu, nous avons expérimenté et goûté à ta parole puissante, vivante, nourrissante, sanctifiante. Quel bonheur pour nous d'avoir accès à ta parole encore une fois de plus. Nous te prions de nous envoyer toutes les lumières dont nous avons besoin pour comprendre ta parole, pour la laisser nous saisir, nous transformer, nous transfigurer complètement. Comme disait Esdras, nos serviteurs, réveille notre esprit, Seigneur. Oui, réveille notre esprit et donne-nous des cœurs qui s'attachent fortement et fermement à toi. Par Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Écoutons donc cette lecture en Matthieu 2, les versets 1 à 23. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, les précédés. Arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuise en Égypte et restes-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » « Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est faite entendre à Rama des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il a pris qu'Arcelaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Amen. Quelles sont les trois réactions typiques que les hommes ont à l'égard du Seigneur Jésus? Il y a ceux qui croient en Jésus et qui expérimentent une grande joie. Il y a ceux qui sont indifférents. Et il y a ceux qui s'opposent au Seigneur Jésus. Et nous avons dans le texte que nous venons de lire ces trois attitudes. Les mages qui croient au Seigneur et sont dans la joie. Les chefs religieux qui sont indifférents. Et Hérode qui est contre Jésus et qui cherche à le faire périr. Reprenons ces diverses réactions au Fils de Dieu et voyons où nous nous situons. Premièrement, des mages d'Orient viennent adorer Jésus. Versets 1 et 2. On entend souvent parler de la magie de Noël. Mais moi, ce matin, je vous parle des mages de Noël. Ce qui nous est rapporté ici est bouleversant. Les mages étaient en Orient une catégorie de sages très considérés. Ils formaient le conseil secret des rois. Ils administraient des affaires religieuses. Et ils se vouaient à l'étude de l'astronomie. Notre verset 1 dit qu'ils venaient d'Orient. D'où, plus précisément, probablement de Babylone. Leur allusion au roi des Juifs, la nécessité de s'enquérir du lieu de sa naissance, implique que ces mages avaient une certaine connaissance du judaïsme, judaïsme qui était déjà répandu à Babylone. Les mages comptaient parmi les plus hauts fonctionnaires de Babylone. À un moment donné, vous vous souvenez, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait établi le prophète Daniel comme le grand commandant de toute la province de Babylone. Et il l'avait établi chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel était hautement respecté. Sûrement qu'à son contact, les sages de Babylone avaient appris beaucoup de choses au sujet du Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, au sujet de sa volonté, de ses desseins, de sa promesse d'envoyer un grand roi. Les mages arrivent à Jérusalem avec le but suivant, nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus adorer ce grand roi, annoncé depuis longtemps. Écoutez bien maintenant les versets 9 à 11. « Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la mire. « Ils éprouvèrent une très grande joie. » La langue originale accumule les superlatifs. « Ils se réjouirent d'une fort grande joie. » « Ils surabondèrent de joie. » Leur joie était à son comble. Une plus grande joie que ça, ça ne se peut pas. C'est des mots très forts qui sont utilisés ici. C'est très beau aussi de voir la foi de ces mages. « La foi que Dieu honore. » Ils croyaient en Jésus avant de le voir. Mais ce n'est pas tout, ils croyaient en Jésus. Alors que les sacrificateurs et les scribes, eux, n'y croyaient pas. Eux, les experts. Les mages croyaient que Jésus était le grand roi sauveur. Alors qu'ils l'ont vu, tout petit enfant, sur les genoux de Marie, ils se sont prosternés devant lui. Ils n'avaient jamais vu Jésus faire des miracles. Avant d'être convaincus, ils ont cru que ce petit enfant était le sauveur du monde. Ils se sont prosternés et ils ont adoré. Ils se prosternèrent. Ça veut dire qu'ils se sont étendus sur le sol au complet, le front dans la poussière. Ils l'ont adoré. Ça évoque l'attitude que les hommes doivent avoir face à Dieu. Ce n'est pas pour rien que les écrivains du Nouveau Testament ont choisi ce mot précis pour décrire l'attitude des gens face à Jésus. L'évangile de Matthieu, par exemple, mentionne à dix reprises. Il nous présente des personnes qui ont adoré le Seigneur Jésus. Notez bien ici que le texte nous parle des mages qui adorent l'enfant. Ils n'adorent pas la mère, mais ils adorent l'enfant. Et ensuite, les mages ouvrent leurs trésors, offrent des présents. Le don de cadeaux en Orient était un signe de soumission et d'allégeance à l'égard du roi. Ces cadeaux vont sans doute, dans la suite des événements qui s'en viennent, aider beaucoup la famille de Jésus qui va devoir s'enfuir en Égypte et trouver là un lieu pendant quelque temps pour se cacher. Donc, c'était comme un secours providentiel précieux que Dieu donnait à la famille de Jésus. Voilà donc une première réaction face au Fils de Dieu qui vient nous sauver. La joie, la joie, la joie, voilà ce qui habite et remplit quiconque reçoit avec foi le Sauveur, le seul Sauveur que Dieu nous a envoyé, le Seigneur Jésus. Deuxièmement, nous voyons dans ce texte que les chefs religieux en Israël sont indifférents à Jésus. Verset 4 à 6 Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ et lui dire à Bethléem en Judée, « Car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël mon peuple. » Ce ne sont pas toujours les personnes qui ont les plus grands privilèges qui honorent le plus le Seigneur. On aurait pu penser que les sacrificateurs et les scribes, les chefs religieux, seraient les premiers à courir vers Bethléem à l'annonce de la naissance du Messie pour aller l'adorer. Mais non, ce n'est pas le cas. Ces experts fournissent la bonne réponse à Hérode, mais ils n'agissent pas en conséquence. Ils ne font rien. Les questions d'Hérode, la grande visite de ses dignitaires d'Orient, le fait que tout Jérusalem est en ébullition, rien ne semble piquer la curiosité des chefs religieux, rien ne semble les pousser à vouloir aller vérifier de quoi ils en retournent. Quelle indifférence! Ils vivent tout près. On voit parfois des milliers de personnes qui font la queue, qui font la file pour aller acheter ou se procurer quelque chose ou voir des spectacles, mais pas de file d'attente devant la maison du Sauveur. Quel accueil médiocre est réservé à Jésus par les chefs religieux. Quelle apathie! Eux qui, dans un sens, auraient dû être les mieux placés pour honorer ce grand Sauveur annoncé depuis tellement longtemps, n'ont pas pris la peine de se déplacer. Ils étaient à Jérusalem, Bethléem, c'est à 7 kilomètres environ. Ils auraient pu faire la route pour se déplacer, pour aller voir, pour vérifier, pour adorer le Sauveur, mais non. Eux qui connaissaient supposément très, très bien les Saintes Écritures concernant celui qui devait venir, étaient préoccupés par autre chose, par le monde présent, par leurs petites affaires personnelles, ou par je ne sais trop quoi, mais ils n'ont pas été présents lors de l'événement le plus important de toute l'histoire. Comme dit Jean 1, 11, Vous voyez, on peut avoir une grande connaissance de Dieu, de la parole de Dieu dans la tête, on peut être bourré de connaissances, mais rien est dans le cœur qui nous pousse à adorer le Seigneur et à vivre pour lui. Nous devons nous méfier de ce danger que notre connaissance de Dieu soit uniquement une connaissance de tête. Nous pouvons être remplis de connaissances, remplis de versets, et nous en aller direct au châtiment éternel. Quel est l'état de notre cœur? Est-ce que notre cœur veut adorer Dieu, servir Dieu? C'est la grande question pour nous. Quand on regarde la connaissance des chefs religieux et qu'on la met en contraste avec la foi des mages, quel grand contraste! Quel « trouble » se sont donné les mages pour parcourir toute cette distance, le temps que ça a pris, la fatigue, la dépense, les efforts, tout le reste. Est-ce que notre recherche du Seigneur ressemble à cette recherche que les mages ont fait? Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire, nous, pour mieux connaître notre Dieu, pour mieux le servir, pour l'adorer? Quelle diligence mettons-nous à marcher selon ses préceptes? Quels efforts sommes-nous prêts à faire pour ne pas passer à côté de ce que Dieu a en réserve pour nous? Ce sont des questions sérieuses et importantes qui méritent notre considération. Ne soyons pas froids à chercher le Seigneur maintenant qu'il s'est fait connaître à nous dans toute sa majesté royale. Ressemblons-nous parfois aux chefs religieux indifférents? Beaucoup de gens de nos jours sont indifférents à Jésus, ils sont apathiques. Ils ne se demandent jamais qui est Jésus, pourquoi est-il venu. Ils ne pensent pas à leur responsabilité de croire en lui et de le recevoir comme leur sauveur. Ne commettons pas cette erreur, mais confions-nous, recevons ce merveilleux sauveur qu'est Jésus, ce seul sauveur que Dieu nous a envoyé. Nous avons vu premièrement les mages d'Orient qui ont cru dans le sauveur et ont été inondés de joie. Nous avons vu en deuxième lieu les sacrificateurs et les scribes, les chefs religieux qui ont été indifférents à Jésus. Voyons en troisième et dernier lieu le roi des Juifs, Hérode, qui veut se débarrasser de Jésus. Il veut le faire périr. Verset 3. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Hérode a dû se dire, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle-là? C'est quoi cette affaire-là? C'est moi le roi des Juifs. Et là, vous me dites que le roi des Juifs vient de naître. Mais voyons donc, ça ne se passera pas de même. Hérode détestait tout rival potentiel. À cette nouvelle, il tremble pour son autorité, pour son trône. Et comme le moindre des soupçons a déjà dans le passé coûté la vie à plusieurs personnes, la peur qu'éprouve Hérode trouble aussi ceux qui dépendent de lui, c'est-à-dire tout Jérusalem. Tout Jérusalem est troublée. Les gens savaient, Hérode était vers la fin de son règne, les gens savaient qu'Hérode avait déjà fait mettre à mort sa mère, une de ses femmes, trois de ses frères, et une multitude d'autres ennemis potentiels. Donc, ils savaient que parfois, quand Hérode était en colère, quand les choses ne tournaient pas comme ils le voulaient, ça se terminait en bain de sang. Donc, leur crainte, leur trouble est en quelque sorte justifié. Vous pourriez me dire, mais je ne comprends pas, là. Le verset 8 dit qu'Hérode, ce qu'il veut, c'est aller adorer Jésus, mais c'est un mensonge. C'est une humilité hypocrite. Il fait semblant qu'il veut aller rendre hommage au nouveau roi. Il prétend qu'il veut aller adorer Jésus, mais nous l'avons vu dans la lecture, tout le reste du récit nous démontre que ce n'est pas du tout son intention, mais son intention, c'est de faire périr Jésus. Il est plus intéressé à sauver son trône qu'à sauver son âme. Hérode ne connaissait pas bien sa Bible, roi des Juifs. Donc, il demande à des experts de lui donner des informations. Ce qui intéresse Hérode, c'est où doit naître le Christ, et à quelle époque. Ce n'est pas qui est le Christ, pourquoi vient-il, comment nous pouvons bénéficier du salut. Ça, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est où et quand pour qu'il puisse aller chercher à se débarrasser de lui. Les experts informent Hérode, et Hérode croit ce qu'on lui dit, croit l'accomplissement des prophéties. C'est une foi effrayante que cette foi qui adhère jusqu'à un certain point à ce que Dieu dit, mais qui ne veut pas plier le genou devant ce que Dieu demande de nous. Voici comment un historien juif caractérise le règne d'Hérode le Grand. « Des effusions de sang, des vols, des impôts écrasants, la débauche, le mépris des lois, la perte des meilleurs éléments de la civilisation, la plus accablante oppression politique, la perte des libertés, la méfiance régnant partout, l'espionnage, la flatterie, l'intrigue et l'accroissement général de la misère. Voilà ce qu'a été le règne d'Hérode le Grand. » Tout un bilan. Réalisez-vous que c'est dans ce climat de terreur que naît le Messie. Les réjouissances de la naissance de Jésus sont de courte durée. Voici un ange qui va vers Joseph avec un message qui ne parle pas de joie et d'espérance, mais de danger et d'urgence. Regardez bien les versets 13 à 15. « Après leur départ, un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Érode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » La distance de Bethléem et la frontière de l'Égypte était d'environ 130 kilomètres et il fallait ajouter un 200 kilomètres de plus pour atteindre un lieu sûr dans ce pays. Faire ce voyage avec un bébé pouvait ralentir et compliquer les choses. Il est raisonnable de penser que Joseph ait utilisé les cadeaux des mages pour défrayer le coût du voyage en Égypte et leur installation là-bas pour plusieurs mois. Jésus a été un homme de douleur, habitué à la souffrance dès son plus jeune âge. Aussitôt qu'il entre dans ce monde, le trouble avec un gros T majuscule commence. Sa vie est en danger de mort alors qu'il est un tout petit enfant. Jésus-Christ est le sauveur qu'il nous faut. Il est celui qui peut nous comprendre, qui peut compatir avec nous. Lorsque nous traversons des temps troubles de toutes sortes, il peut sympathiser avec nous. Il a une grande expérience des problèmes et des difficultés. Remettons-lui donc tout ce qui nous pèse ce matin. Le verset 13 dit, « Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Tiens, on dirait qu'il n'a plus envie d'aller l'adorer. Hérode veut faire périr Jésus, le détruire, le tuer, parce qu'Hérode est un serviteur du diable. Jésus va dire plus tard, « Le diable a été meurtrier dès le commencement. La vérité n'est pas en lui. Il est menteur et père du mensonge. » Hérode ressemble à son père. Il est menteur et meurtrier. À peine né, Jésus qui va donner sa vie pour nous doit la conserver ici par la fuite. Mais son heure n'est pas encore venue et Dieu veille sur lui. La bonne main protectrice de Dieu est sur l'enfant Jésus et sa famille. Les desseins bienveillants du Seigneur s'accomplissent malgré l'opposition des hommes. Dieu déjoue les plans de l'ennemi. Si Jésus apparaît dans un monde hostile, un plus puissant que ses ennemis, règne et veille sur lui et sur sa destinée, et déjoue les plans criminels de ses adversaires. Comment ne pas penser ici au psaume 2 qui dit « Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie, et ils rient, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. » Il est écrit au verset 16 de notre texte « Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême et l'envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. » Les mages n'avaient pas l'intention de ridiculiser Hérode ou de se jouer de lui. Mais simplement, les mages obéissaient à la parole de Dieu. En réalité, c'est Dieu qui s'est moqué d'Hérode. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque de ses ennemis. Alors, Hérode ne le prend pas et il entre dans une véritable rage, une terrible colère, fâché à l'excès, furieux. Il perd le contrôle et ordonne la mise à mort de tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire. Il ratisse large, il ne prend pas de chance. Mais Jésus échappe à ce massacre de Bethléem. Sa famille s'installe à Nazareth. Matthieu est particulièrement soucieux de nous montrer les soins que le Seigneur prend pour protéger l'enfant Jésus. Dieu accomplit ses desseins malgré les pécheurs. Les ennemis de Dieu sont défaits tôt ou tard. Et nous lisons verset 20. « Ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » « Ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Le comportement impitoyable d'Hérode jusqu'à la fin de sa vie est bien attesté par les historiens. Bien attestées aussi sont ses souffrances précédant sa mort. « Les riches et les puissants n'ont pas de moyens d'éviter la mort, même s'ils s'appellent Hérode le Grand. » Quand l'horreur est arrivée, ils doivent passer par la mort. Tout leur argent, tout leur royaume, tout leur trésor, tous les honneurs ne peuvent rien pour leur épargner ce moment de confrontation avec leur Créateur. Comment est mort Hérode? Hérode est mort d'une maladie horrible, objet de dégoût pour tous ceux qui s'approchaient de lui. Il est mort le désespoir dans l'âme et le cœur rempli d'affreux projets de vengeance. Il a fait tout ce qu'il a pu pour trouver tous les médecins. Personne n'a pu venir à son secours. Question délicate, mais qu'il est bien de se poser, se pourrait-il que parfois nous ressemblions au moins un petit peu à Hérode quand nous laissons la colère nous dominer et quand nous puions les saintes paroles du Seigneur, ses avertissements, que le Seigneur nous préserve de cet égoïsme fatal qui ferait que nous ressemblerions à Hérode. La lumière de Noël révèle les ombres de la terre, y compris les ombres qui peuvent se retrouver dans nos propres vies. Comme Hérode, nous sommes souvent jaloux de notre petit royaume, n'est-ce pas? Souvent la lumière de Dieu nous dérange, nous trouble. On voit qu'Hérode a passé complètement à côté de la joie. De la venue de Jésus dans le monde, par crainte que cet enfant allait venir s'emparer de son trône à lui. Aujourd'hui, plusieurs trouvent une raison semblable pour rater Noël complètement. Ils ne veulent pas renoncer à exercer leur autorité sur leur petit royaume. Ils préfèrent continuer à construire leur royaume orgueilleux. Ne commettons pas cette folie. Avant de conclure, émerveillons-nous encore un peu de la protection divine sur cette famille. La protection divine qui apparaît ici dans ce texte sous plusieurs formes. Malgré l'existence d'ennemis cruels et redoutables, Dieu protège le Messie. Il le fait tantôt par des moyens surnaturels comme les songes, les anges, mais aussi parfois des moyens naturels comme la fuite en Égypte. Aux attaques multiples de l'ennemi, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Tous les efforts du malin viennent à s'écrouler. Le Seigneur ne laisse pas son plan à la merci des hommes ou du diable, mais il est en contrôle. Ce que cette histoire indique est que le Fils de Dieu étant les bonnes mains du Dieu, Créateur, dès sa conception, à sa naissance, dans sa croissance, dans son développement, dans sa vie, dans son ministère, dans ses souffrances, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son ascension, tout est sous le contrôle parfait de la bonne providence de Dieu. Et puisqu'il en a été ainsi pour le Fils de Dieu, il en est aussi ainsi pour les enfants de Dieu, pour nous qui croyons dans le Seigneur Jésus. Nous sommes en sécurité dans les mains de Dieu. Nos cheveux sont tous comptés. Ne nous inquiétons de rien. Fayons de penser aussi, avant de conclure, pour Joseph et Marie. La voie que Dieu a placée devant eux devait sans doute leur sembler incompréhensible et pleine de difficultés. Imaginez entreprendre un long voyage à Bethléem, à la fin de la grossesse, se trouver sans logement au moment critique, se voir obligé de quitter brusquement leur terre natale sous des menaces de mort, pour s'en aller dans un pays étranger, loin des proches et des amis. Bien-aimés, apprenons de tout ceci, que même si les voies de Dieu peuvent nous sembler parfois difficiles, détournées et risquées, elles se révèlent toujours les meilleures, en fin de compte. Celui qui suit la voie du Seigneur ne le regrettera jamais. La Bible dit, écoute la voix de l'Éternel et tu t'en trouveras bien. Tu t'en trouveras bien. Je termine en reprenant les paroles du cantique qu'on a chanté tantôt. « Chrétiens, prenez courage, Jésus, sauveur, est né. Du malin, les ouvrages à jamais sont ruinés. Quand l'ennemi chante merveille, à ses troublants appâts ne prêtez plus l'oreille. Voici de riches mages, venus de l'Orient, déchiffrent ce message écrit d'offir maman. L'astre nouveau les hante, ils la suivront là-bas, cette étoile marchante. Jésus leur met en tête que l'étoile en la nuit, qui jamais ne s'arrête, les conduira vers lui. Dans la nuit radieuse, en route ils sont déjà, ils vont, l'âme joyeuse. Pour l'enfant qui repose dans un petit berceau, humblement ils déposent hommages et cadeaux. Comme eux, l'âme ravie. Chrétiens, suivons ses pas. Son amour nous convie. Amen.